Comment le général Saïd Chengria a bloqué trois médiations proposées à l'Algérie pour se réconcilier avec le Maroc ? Les relations algéro-marocaines sont condamnées à rester très tendues et glaciales tant que le vieux général Saïd Chengria demeurera chef d'état-major de l'Armée Nationale et Populaire, ANP, et premier responsable de l'institution militaire algérienne. Selon diverses sources approchées par nos soins, Saïd Chengria est à l'origine du blocage de trois missions de médiation proposées à l'Algérie pour entamer des négociations dans le but d'aboutir à une réconciliation avec le Maroc. La première médiation a été proposée dès début 2021 par l'Arabie Saoudite dont les dirigeants et diplomates ont multiplié les contacts et les entrevues informelles comme formelles avec Ramtan Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne, ainsi que d'autres dirigeants sécuritaires ou politiques du pouvoir algérien afin de proposer leurs services pour permettre une reprise de contacts entre Alger et Rabat. La deuxième médiation a été proposée par la Ligue arabe depuis le début de cette année 2022 et le secrétariat général de la Ligue arabe a fait plusieurs propositions pour organiser des rounds de négociations avec pour but de rétablir les relations diplomatiques entre Alger et Rabat. La troisième médiation a été proposée depuis le début de l'été 2022 par le Qatar dont l'émir le chèque Tamim Ben Hamad Al-Tanis est entretenu à plusieurs reprises avec le président algérien Abdelmajid Tebboune pour tenter de le convaincre d'accepter la médiation de la diplomatie qatarie dans l'espoir de remédier aux différents opposants l'Algérie au Maroc. L'émir aurait, selon nos sources, même envisagé d'organiser un mini-sommet à doigts réunissant des diplomates algériens et marocains pour discuter directement des sujets de tension qui ont provoqué la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat à la fin du mois d'août 2021. Il s'avère que ces trois médiations ont échoué à faire fléchir la position algérienne en raison à chaque fois du veto du patron de l'institution militaire algérienne qui recommande toujours un durcissement des positions de l'Algérie à l'encontre du Maroc l'assimilant à un adversaire stratégique pouvant agresser la sécurité nationale de l'Algérie. Les arguments de Chengria sont nombreux et ils ont tout trait à l'alliance du Maroc avec Israël en vue d'un réarmement discret pour menacer directement les équilibres de force au Maghreb. Le veto du patron de l'institution militaire algérienne a fait capoter toutes ces offres de médiation qui auraient pu apporter de la sérénité entre les deux plus importants pays du Maghreb. Merci. 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 Merci.